L'Encre a essayé de mettre en place ces gens d'Anti qui est aux sociétaux. On avait rencontré il n'y a pas très longtemps le maire de Sevan, M. Gatignon, qui a fait beaucoup de bruit parce qu'il avait demandé au Casculo de venir dans sa ville. Il avait pu à lutter contre les trafiquants et les kalachnikers. Aujourd'hui, on accueille un autre député de Seine-Saint-Denis, PS. Il a écrit ce livre qui vient de sortir, qui dresse une sorte d'état des lieux dans notre département et essaie d'en tirer des enseignements pour l'avenir et une sorte de note d'espoir. Et même, il va plus loin de ça, il pense que la Seine-Saint-Denis peut être le laboratoire d'une France du futur qui irait beaucoup mieux. Je ne sais pas si je le dis bien, c'est un peu fin. Oui, c'est un peu ça, non, non, mais c'est juste sur la fin. Il irait beaucoup plus mieux. Il ira, oui. Non, non, c'est pas seulement. Non, non, c'est pas une histoire de... Je disons. C'est une histoire que... Il irait beaucoup mieux ou beaucoup moins bien. C'est ça que je voulais vous dire. Oui, c'est ça, oui, d'accord, ok, oui, 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 donc on ira venir. Voilà, donc on va faire... Il va se présenter dans le parcours, on va dire ça. On va lire des cours passages pour illustrer un peu le propos que M. Goldberg a choisi. Et puis après, il y aura des questions-réponses sur le mode familial. Pardon, la micale. Familial et la micale, ça me va. Alors, on va plutôt, oui, prendre question. Oui, oui, d'accord, déjà merci. Ça fait, évidemment, qu'on est sous le voie de m'accueillir là pour cette discussion. Je le dis autant plus que j'ai eu maintenant depuis un petit moment engagé dans l'action publique aussi, mais rien ne me prédestinait au départ à me mettre non plus avec un stylo plume devant un ordinateur pour essayer de coucher mes pensées à un moment, ma réflexion, de ce que je pense de l'état des lieux, de la France et du monde, et accessoirement de la 5e. Donc, c'est un exercice un peu particulier qui est venu par hasard. J'ai débuté il y a un peu plus d'un an maintenant, puisque ce livre a été écrit par touches successives entre les mois de novembre et de juin, novembre 2010 à juin, non, novembre 2011, pardon, à juin 2012. Non, novembre 2010 à juin 2011, j'y suis plus, novembre 2010 à juin 2011, voilà. Et puis, quelques retouches finales, finalement, à l'automne. Voilà. Donc, Daniel Benberg, j'ai 46 ans, je suis député de Seine-Saint-Denis depuis 2007. J'ai toujours vécu ici, en Seine-Saint-Denis, en Indie. Je suis allé à Seine-Denis, j'ai grandi entre Auverilier et la Courmeuve. Et ce qui me paraissait intéressant aujourd'hui, et ce qui a fait que j'ai eu envie à un moment d'écrire ce livre, c'est de se dire que finalement, les difficultés que l'on rencontrait dans nos villes et dans nos quartiers, elles étaient un peu emblématiques du devenir possible de notre pays, en bien ou en moins bien. D'où le titre. Ici, le futur a commencé. C'est-à-dire que, suivant la manière dont seront traitées des villes et des quartiers où habitent des gens, des classes populaires, des classes moyennes, où il y a finalement ce mélange, et bien peut-être que ça peut donner, comment dire, précipiter, en un terme chimique, de ce que sera la France, possiblement la France de demain, et que pour les gens qui sont extérieurs à ce département, je vais d'ailleurs aussi citer deux exemples qui pour moi sont tout à fait significatifs, pour les gens qui sont extérieurs à ce département, le fait de se dire on va finalement se contenter d'y concentrer un certain nombre de difficultés sociales, en termes de développement économique, en termes de prise en charge, et puis tant que c'est contingenté dans cet endroit-là, c'est-à-dire que l'ensemble de la France s'en occupe, et bien que l'ensemble du pays accorde. Et que les difficultés que nous pouvons connaître, ici, elles impactent aujourd'hui le développement de l'ensemble du pays. Voilà, c'est ça aussi qui m'a intéressé là-dedans. Je vais vous citer deux exemples. Un premier exemple, je trouve que je suis à l'effet de l'issue, il n'y a pas assez longtemps que ça, et j'ai entendu devant moi des gens en train de parler de... Voilà, mais je trouve que c'est tout à fait réveillable. Devant moi, devant le télésiège, il y a des gens dont l'adolescence, si je me souviens bien, elle était devenue sans gants, pour skier, parce qu'ils faisaient beaucoup trop. Et bien sûr, elle avait trois mains. Et j'entends, je vous crois bien que c'est son père, lui dire, « Eh bien, écoute, t'as qu'à voler une paire de gants, et puis tu diras que tu viens de la Seine-Saint-Belle. » Ah, bravo ! Et je me suis dit, bon, tu n'as pas pu m'empêcher de faire une réflexion, et je me suis dit, voilà, finalement, c'est assez révélateur d'une certaine forme de situation où...